Bonjour, ici David Levesque, toujours dans le studio de Maplewood, un hôtel continental à Ranchi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la culture indienne et de comment on peut faire du business en Inde. A tout de suite ! Le blog du commerce connecté, de la stratégie digitale, du marketing pour les commerçants, les indépendants et les artisans. Alors, dans ce podcast, je vais essayer de vous parler de l'Inde. De l'Inde telle que moi je la vis, telle que je la ressens pour le business. Et qu'est-ce que nous, Européens, on peut en faire ? Alors, je suis en Inde depuis un an et demi. J'ai eu la chance de venir en connaissant du monde sur place, ce qui change vraiment beaucoup de choses. Puisque je sais d'empler où dormir, quoi faire, et puis où aller dans la ville, trouver ce qu'il nous faut au quotidien. Et ça, ça change vraiment tout. Ensuite, on comprend pourquoi ça change tout. Parce qu'en Inde, il y a vraiment tous les paradoxes. Les paradoxes des paradoxes. Le bien du moins bien. Le bon du bon. Bref, quoi. C'est vraiment différent. Et donc, c'est là où avoir un bon partenaire, solide, qui connaît bien son pays, est vraiment un atout décisif. Mais bon, même si vous ne connaissez pas l'Inde, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous. Si, par exemple, vous faites du commerce et que vous vendez des objets d'artisanat. Ou même si, par exemple, vous avez un procédé industriel en France. Exemple, fabrication de panneaux publicitaires pour mettre en bordure de route. C'est quand même quelque chose qui peut l'intéresser. Même si, bien sûr, ils ont déjà des solutions pour ça. Mais tout est à faire en Inde. Ils ont souvent commencé à développer quelque chose. Mais ce n'est pas toujours abouti. Ce n'est pas forcément performant. Voilà. Alors, la culture. La culture en Inde, elle est vraiment différente. Bon, comme beaucoup le savent, il y a beaucoup de religions en Inde. Beaucoup de langages parlés différents. Le code de communication n'est pas le même. Et, bon, des fois, c'est vrai que ça donne lieu à des quiproquos, à des erreurs de compréhension, des échanges. Quand je vais en France, des fois, je rencontre du monde qui me dit « Ah oui, moi aussi, je suis allé en Inde. C'est génial. Trop beau, trop cool, machin. » Bon, l'Inde, c'est bien pour les vacances. Après, c'est autre chose. Si vous êtes déjà allé en Inde et que vous avez eu la chance de passer un moment, quel que soit le temps, une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, six mois, tant que vous êtes dans un esprit de vacances, ça va. Parce qu'en vacances, on n'a pas d'impératif, à part manger, dormir, se laver, on va dire ça comme ça, voilà, si vous mangez à une heure ou à trois heures de l'après-midi, ça n'a pas d'importance. Vous n'avez pas d'impératif de compréhension parce que, voilà, vous n'avez pas de business à faire tourner. Quand vous commencez à lancer un business, la donne change. Parce que vous devez comprendre ce que votre interlocuteur veut, qu'est-ce qu'il attend de vous, qu'est-ce qu'il a compris de vous, parce qu'il ne vous dira pas s'il a compris ou pas, et vous dire « oui, oui, mais après, est-ce qu'il a bien capté mon argument ? Est-ce qu'il va être là comme demandé ? » Voilà, c'est plein de choses comme ça. Et ça met vraiment en cause toutes les conceptions que nous avons, nous, occidentaux, à propos du business. Je vous assure qu'ici, des fois, on rencontre des situations incompréhensibles pour nous, au minimum, français, voire européens. Et il y a beaucoup de choses comme ça, de différents, et il faut arriver à comprendre. Alors, c'est clair que si vous avez un esprit un peu relax, un peu, on va dire cool, mais du moins flexible, c'est clair que c'est un atout. Je pense, par exemple, aux Espagnols, qui sont réputés un peu aussi comme ça, un peu « olé, olé », c'est pas négatif, hein, c'est pas dans le sens négatif. Voilà, vous gardez au milieu de la route, « Eh, olé, give me the key, donne-moi les clés, et puis t'as la personne du cinquième étage, hop, qui te lance la clé, et puis tu ouvres le portail, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir en Inde, mais x10. En France, à Paris, vous faites pas ça, hein, vous restez 10 minutes au milieu de la route, il y a un journal qui arrive avec une contravention. Voilà, ouais. Et tout est comme ça, je vais vous raconter une anecdote, une fois de nuit, ici, je circule en scooter, OK ? Et bon, voilà, je vais aller visiter des clients. Donc, Bascar et moi-même sur le scooter, hop, on y va. Ligne droite, on se lance, bon, 45 ou 50 km heure, hein, pas plus. Et soudainement, qu'est-ce qu'on voit dans la nuit ? Dans la nuit, là, un tas de terre au milieu de la route. On comprend pas, pouf, on tombe, voilà. Ça, c'est une anecdote. Le gars, il répare la route, et il nous met un tas de terre au milieu de la route, aucune signation, rien. Pour anticiper, il n'y a pas d'éclairage public partout. Donc voilà, c'est des anecdotes comme ça, où, croyez-moi, il y a de quoi être, plus d'une fois, échauffé et irrité. En plus, moi, j'ai quelqu'un d'assez nerveux, pour rien s'est dire, et j'ai le sang qui fait qu'un tour. C'est pas toujours évident de garder son calme. Voilà. Le plus difficile, c'est d'assurer une communication saine, où les deux parties se comprennent, c'est-à-dire moi et mon client, dans le temps. La plupart du temps, quand j'initie un rendez-vous, déjà, il y a une notion de méfiance. En face, mon interlocuteur, qu'il soit femme ou homme, peu importe, ne comprend pas ce qu'un Français peut bien lui vouloir. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là, ici ? C'est pas sa place. Et donc, il faut rassurer, il faut montrer qu'on n'est pas là pour le manger tout cru, que ça, c'est clairement des restes du passé colonialiste, et les impacts, aussi, de notre monde global, qui fait qu'il paye au prix fort tout ce qui se passe. C'est très clair. Donc, voilà. Il faut s'adapter, il faut comprendre, il faut donner du mou, mais être strict, aussi. Parce que sinon, vous donnez un peu, ils vous prennent tout. Alors, ça, c'est quelque chose de vraiment aussi un peu pénible. Il faut toujours, toujours réimposer la réarchie, parce que sinon, ça ne marche pas. Alors, vous voyez, là, en quelques minutes, je vous dis plein de choses, et il y a déjà plein de paradoxes. Mais il faut jongler avec ça. C'est comme ça que ça marche. Par exemple, là, récemment, j'ai lancé une nouvelle marque, Ethic Papers, pour faire de l'export, donc de l'Inde vers l'Europe, de produits commerciaux équitables. À titre d'exemple, j'ai trouvé un partenaire, donc ils ont une usine, c'est 120 employés, quelque chose comme 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est une belle entreprise, belle entreprise. Et on a mis un mois à négocier le fondement de notre échange, de notre partenariat, alors qu'ils n'avaient rien à dépenser. Juste un mois pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils doivent fournir, qu'est-ce que moi, je vais leur fournir. Ils avaient tout et gagné, parce que je leur proposais de designer des produits comme des agendas, des calendriers, des carnets de conférences, etc. Donc, ils gagnaient dans le sens où ils avaient des designs tout frais pour vendre, et qu'ils allaient vendre en Europe. Ça leur faisait une ouverture internationale. Voilà. En retour, ils me fournissaient les produits, ils me donnaient le support, ils me garantissaient la fourniture en quantité. Donc, ça s'est fait parce que, parce que, et seulement parce que, le gérant de cette entreprise est allé plusieurs fois à l'étranger pour acheter du matériel. En état de cause, c'était du papier, donc ils importent le papier de Chine, et pour importer des grosses machines pour leur imprimerie. Voilà. Et parce que ce gars, de environ 45 ans, est allé à l'étranger, il connaît, il a une idée de ma culture, et donc, il a une idée de comment je fonctionne, et parce qu'il a ces éléments en tête, il a pu me comprendre. Sinon, ça ne marche pas. Alors, attention, dans la ville où je suis, je suis dans l'est de l'Inde, à Ranchi, R-A-N-C-H-I, près de Calcutta. Ici, la mentalité, on va dire, est un peu arriérée, si vous comparez la mentalité de New Delhi, ou de Mombay, ou de Bangalore, ou plus au sud, de Goa. Et donc, voilà, il faut travailler avec. C'est comme ça, Ranchi, c'est la mentalité, donc, un peu vieux jeu, l'ego a une dimension très, très, très importante. Alors ça, c'est vraiment le putain de problème à la con d'ici. Il faut vous dire ce qui est. Il ne faut froisser personne. Les gens n'ont qu'une seule chose à faire, c'est à faire la comère. En France, je pense que vous connaissez ça aussi. Dans les petits villages, tout le monde raconte tout sur tout le monde. Tout le monde sait tout sur tout le monde. Et en Inde, c'est x10. À titre d'exemple, Ranchi, donc, c'est une ville d'environ un million d'habitants. Ça fait un an et demi que j'y suis. Tout le monde me connaît. Voilà. Alors que moi, je ne connais pas tout le monde. Je connais peut-être... J'ai rencontré peut-être 200 ou 300 personnes en un an et demi. Peut-être. Je ne vais pas compter, mais ça doit être ça. Je vais dans un restaurant. On me connaît. On sait que je propose des services autour de la stratégie digitale, que je propose des services de gastronomie française et que je donne des cours de français. Voilà. Ça, tout le monde le sait. Donc, voilà. C'est le côté un peu amusant. Voilà. Il faut dire aussi que dans cette vie, on est peut-être 3 ou 4 Européens à y vivre. Donc, forcément, ça va vite, quoi. Après, quand on arrive en Inde, en règle générale, qu'est-ce que vous faites ? Vous visitez les quelques monuments à voir. Il y en a beaucoup de monuments. Moi, en l'occurrence, je me suis plutôt concentré sur les monuments de l'Est de l'Inde. Il y a des trucs vraiment très sympas. On y voit l'architecture, et c'est vraiment très intéressant. Bien sûr, si on aime l'architecture. La culture est très riche. Les gens sont, de manière générale, assez curieux. Bon, dès que vous commencez à leur poser des questions de culture, ce qu'ils veulent faire, etc., la communication s'arrête, en règle générale. Soit parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous leur demandez, soit parce que ça les dérange, quelque part. Alors, ça, c'est un peu le mystère, pour moi, en tant qu'Européen. Par exemple, nous, en Europe, on a beaucoup l'habitude de dire, de demander plutôt « Qu'est-ce que vous faites l'an prochain ? Vous continuez vos foires, là ? Ou est-ce que vous allez arrêter et vendre uniquement sur Internet ? » Voilà. Donc là, on demande une projection en plus d'un an. Ici, la projection de futur n'existe pas vraiment. Les grands groupes, bien sûr, comme InfoSys ou d'autres comme Tata ou comme Reliance. Alors, bien sûr, c'est des groupes qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, j'espère quand même qu'ils ont une projection. Mais je ne discute pas avec ce genre de personnes. Je n'ai pas l'occasion de les rencontrer, peut-être franc. Donc, ici, c'est vraiment des business plutôt intermédiaires qui correspondent à des très petites entreprises ou moyennes entreprises. Et là, par exemple, je travaille avec un partenaire. Donc, leur entreprise, c'est Kellash Paper Conversion, une entreprise de 120 personnes, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est quelque chose comme 100 livres différents imprimés chaque année. Ils impriment des packagings pour des produits, des brioches, du lait, des bouteilles d'eau, des affiches, des formats publicitaires géants comme du 10 mètres par 20 mètres pour les bordures de route. Voilà. Ils ont vraiment une activité très large, très grande. c'est peut-être, c'est un des plus gros imprimeurs de l'Est de l'Inde. Et à la tête de leur entreprise, il n'y a pas de stratégie de management, il n'y a pas d'organisation véritablement précise de l'entreprise au niveau des fonctions, des rôles. Il n'y a pas de logiciel de gestion. Ils naviguent à vue. Le système commande, livraison, facture, et on va dire, infantisé à 10%, c'est-à-dire qu'il tape les factures de vie, etc., sur l'ordinateur pour faire propre. Mais sinon, c'est une gestion manuelle. On se demande vraiment comment ils font pour gagner de l'argent. Et par exemple, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de parler avec le gérant qui s'appelle Mukesh Taneja, un gars assez ouvert d'esprit et comprend assez bien toutes ses problématiques. Mais quand vous leur proposez des outils, ils n'arrivent pas à se projeter et à voir le résultat que va donner cet outil. C'est très difficile d'arriver à leur expliquer ce genre de choses. Donc maintenant, je vais revenir un peu sur les activités d'import-export. Beaucoup d'entreprises en France ont quelque chose à faire avec l'Inde. Il faut savoir que ça ne demande pas forcément d'énormes capitaux. Avec 5 000 jusqu'à, on va dire, 80 000 euros, vous avez largement de quoi faire. Alors bien sûr, si vous voulez ouvrir ici une usine qui fabrique de la bière, il faudra beaucoup plus que ça. Mais imaginons que vous voulez vous lancer dans une activité d'import, donc de produits artisanaux ou industriels de l'Inde vers la France, il faut savoir que c'est vraiment un marché intéressant à faire. si par exemple vous voulez ouvrir une boutique qui importe uniquement par exemple tout ce qui est sculpture dans le marbre ou pierre équivalent, il faut savoir qu'ici il y a des très grosses usines qui font ça et qui font ça vraiment super bien. Il faut vraiment reconnaître ça là. Autant l'Inde peut être critiquable au niveau de sa gestion, de la pollution, du management, etc. mais au niveau maîtrise et technique d'ouvrage que ce soit la sculpture, que ce soit pour le bois, que ce soit pour même des monuments, ils ont vraiment des qualités à ce niveau là et faire de l'import de sculpture de marbre ou équivalent a vraiment un intérêt commercial pour nous européens. Il y a déjà quelques boutiques comme ça en Europe mais pas beaucoup et ça me... Il n'y a pas beaucoup d'import aujourd'hui vers l'Europe pour deux raisons. C'est que jusqu'à présent l'Inde était une économie très fermée au monde. C'était très difficile pour venir en tant qu'investisseur en Inde. Alors bien sûr si vous avez un milliard à dépenser en Inde, le Premier ministre va vous dire ok, viens, je te donne un visa tout de suite. Si vous n'avez que quelques dizaines de milliers d'euros ou quelques centaines de milliers d'euros, vous vous intéressez à peine. Mais même justement aujourd'hui avec le nouveau Premier ministre Modi, ça a l'air d'être un gars assez intéressant. Il est en train d'ouvrir les frontières donc pour les investissements et pour pouvoir faire du business directement en Inde. Et franchement, il y a de quoi faire. Il y a une bonne perspective politique qui s'ouvre. À titre d'exemple, pour envoyer un container de 10 tonnes en France, ça ne coûte que 3 000 euros. Donc 10 tonnes, quand même, ça en fait la marchandise. Même si vous mettez la statue du marbre qui est marbre par définition est lourd, vous pouvez largement rentabiliser vos coûts de structure. En Inde, les principaux coûts que vous aurez, c'est le voyage, vous déplacer en Inde, visiter les usines pour choisir vos produits, choisir vos produits et l'expédition. Voilà. Donc tout pour tout, en termes de coûts de structure, vous allez avoir 4, 5, 6 000 euros pour une première fois, bien sûr. Donc c'est vraiment pas lourd. Vous recevez votre marchandise en France, vous payez vos taxes. En général, vous avez 20% de TVR à payer et vous vendez. Tout simplement, vous avez un marché énorme. Donc là, je prenais l'exemple des sculptures de marbre, mais vous avez aussi tous les articles de bois, de petites boîtes, de brûleurs d'encens, d'ustensiles en bois, d'objets de décoration en bois, c'est super bien fini. Vous avez aussi tout le textile, évidemment, tout ce qui est écharpes, châles, vous avez des chemises. Bon, c'est pour les articles typiquement traditionnels. Et là, je dois vous dire qu'il y a des produits mais alors vraiment splendides. Et ça aussi, vous avez un marché. Et il se trouve que le marché d'importateurs actuellement et qui font donc l'Inde vers la France n'est pas du tout structuré en France. Vous avez plein de petits acteurs qui ne sont pas structurés, donc qui ont des coûts d'achat plus ou moins bons ou alors très mauvais. Et donc, si vous, vous arrivez avec une structure tout de suite beaucoup plus méthodique et organisée, votre marché, il est là. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? C'est parce que, donc, il y a un mois, j'ai créé une nouvelle marque qui s'appelle Ethic Peppers qui est là pour faire, donc, de l'export de l'Inde vers l'Europe et nous pouvons vous assister avec ça, bien sûr. Et le plus de tous les produits que nous proposons, c'est qu'ils sont tous certifiés commerce équitable. Donc, pour vous, c'est un réel atout, c'est-à-dire que vous nous dites j'ai besoin de sculptures de marbre. Si nous n'avons pas les produits dans notre catalogue, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie une équipe d'environ 5-10 personnes visiter les différentes entreprises de l'Inde qui font l'article qui vous conviennent et on va regarder, on va discuter avec ces personnes, voir si elles veulent être certifié commerce équitable. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent dans l'usine, les employés ont un salaire correct, ça veut dire que le management est correct pour l'Inde. Bien sûr, ce n'est pas un management comparable avec la France, mais que les conditions sont réunies pour que les employés soient bien traités. On va vous garantir à un prix d'achat donc respectueux de l'entreprise du travail fait. Donc, l'entreprise aura un bon prix de vente qui en général va être 10% plus élevé que le marché ici. C'est-à-dire qu'un produit qui est vendu 100 roupies entre Indiens, nous, on vous le proposera minimum à 110 roupies. On considère qu'on doit donner 10% de plus que le prix au marché moyen à nos fournisseurs pour leur garantir un bon prix d'achat. Et ensuite, le best, le meilleur de notre position, c'est que Ethic Peppers est vraiment là pour vous guider. C'est-à-dire que vous nous dites OK, je veux importer, on vous accueille en Inde, on vous aide à trouver l'hôtel, tout ce qui est restauration, c'est-à-dire que vous n'avez pas tout ça à gérer et on va directement visiter les usines qui vous intéressent, vous visitez les produits dans des foires d'exposition, des salons, etc., et puis vous choisissez, vous faites votre marché et on vous assiste à l'exposition sous notre nom, Ethic Peppers, ou sous le vôtre comme vous le souhaitez. Ça, on aura l'occasion d'en parler. Et voilà. Et comme ça, vous pouvez faire une pierre de coups, c'est-à-dire que vous importez des produits en France avec un bon prix d'achat, même si les commerces équitables restent meilleurs que de l'import Chine ou d'autres produits parce que la qualité sera plus haute que celle en Chine de manière générale. Et ensuite, tous nos produits ont fait en sorte qu'ils soient certifiés commerces équitables. À quelques exceptions près, tous nos produits sont certifiés commerces équitables. Voilà. Ça, c'était ce que je voulais vous annoncer ce soir. Donc voilà. Bienvenue en Inde. Venez en Inde. Venez voir ce qui se passe ici. Vous avez du business à faire et je serais ravi d'échanger avec vous. Donc, si vous avez des commentaires, des questions à propos du business en Inde ou à propos de mon expérience, s'il vous plaît, partagez-les dans le blog. Je serais ravi de vous répondre. Et puis, si vous avez besoin de plus d'informations, bien entendu, je serai là aussi. Merci à vous de m'écouter. Je vous dis à une prochaine fois. C'était David Levesque du blog entreprise de union management.com. Merci. Bye bye. À bientôt.